Musique Musique Thomas Lérisson, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, bien sûr, grand moment avec vous que les convives vont passer. Un petit dîner entre amis. Juste comme ça, on va faire un petit bio de vous pour rappeler un petit peu votre parcours, quelque part. Vous avez été formé au lycée hôtelier de Talence. Vous apprenez ensuite le métier en France, mais aussi à l'étranger. Au côté de Thierry Marx. Il y a une quinzaine d'années. Château de Corday-en-Bas, j'appelle. Tout à fait. Où j'ai rencontré mon épouse, qui avait deux étoiles à l'époque. Eric Fréchon au Bristol à Paris. Tout à fait, avec trois étoiles, pour le coup. Vous ouvrez au bout de trois ans le restaurant Crystal Room Baccarat, au côté de Guy Martin. Vous êtes sous le charme, après, de l'auberge Saint-Jean. On est tombé, effectivement, sous le charme de l'auberge, qui avait tout ce qu'on cherchait. Une jolie vue, de vieilles pierres, une capacité correcte. Donc, voilà, on s'est très vite senti à l'aise. Et puis, tous les signaux se sont mis au vert rapidement. Donc, on savait que c'était fait pour nous. Vous travaillez avec votre femme ? Tout à fait. Février 2014, première étoile. Et c'est un objectif, étant dans un petit patelin, pas très loin de Saint-Emilion, mais quand même un petit patelin, on voulait mettre, voilà, quelque chose, un grand panneau au-dessus de Saint-Jean-de-Bléniac. On y a mis une étoile. Bon, c'était une reconnaissance du travail effectué. Ce soir, les étoiles, les piqûres. Tout à fait. Troisième édition. Qu'est-ce que vous allez faire en entrée ? Alors, on va faire un petit foie gras poêlé. C'est bien de saison. Il fait un peu 40 degrés, donc on a bien choisi. Mais on va faire ça avec de la pastèque. Donc, un jambon de pastèque, des deux pastèques marinés aux cives, l'écorce de pastèque, voilà, une déclinaison un peu chaude-froide autour de la pastèque et du foie gras. Le plat, là, on va repartir dans la région. On fait un poisson maigre d'estuaire avec des aubergines grillées, caviar d'aubergine et une glace au fromage, gingembre, citron. Et en dessert, on va travailler l'abricot qui est en pleine saison. C'est le démarrage, mais on commence à en trouver suffisamment. Donc, un préceau d'abricot au chocolat dulcé et à la fève de tonka. On a l'impression que dans chaque plat, vous préparez le plat suivant avec une touche particulière. J'ai l'avantage chez moi de préparer tous les plats, c'est-à-dire de l'entrée au dessert. J'ai une personne, une collaboratrice fidèle maintenant, qui sera là ce soir d'ailleurs, qui me fait toute la production en pâtisserie, mais je fais toute la création de l'entrée au dessert. Il y a une vraie continuité dans les plats et dans tout le menu. Donc, voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Je suis reconnu aussi pour mes desserts. Donc, voilà, c'est l'expérience que j'ai pu acquérir auprès de Thierry Marx, justement, qui m'a donné l'opportunité de travailler en pâtisserie alors que je n'y connaissais rien. Ça a été très instructif. Et voilà, c'était dans l'optique de toujours de monter mon propre restaurant et de pouvoir tout faire. Merci. Merci à vous.